Vous cherchez un job étudiant pour la rentrée ? Je vais vous donner quelques conseils pour y arriver. Je m'appelle Maëlle, je suis créatrice de contenu et étudiante en médecine. Chers étudiants et étudiantes, je sais que la recherche d'un job n'est pas chose facile, mais surtout, ne vous découragez pas. Un job étudiant peut avoir plusieurs avantages. Déjà, ça permet d'être autonome financièrement. Ça permet aussi d'élargir ses contacts en rencontrant des pros ou simplement en échangeant avec vos collègues, ce qui pourra sûrement vous être utile dans la suite de votre parcours. Enfin, un job étudiant permet de se préparer à la vie active. Ça vous permet de renforcer votre CV afin d'être plus attractif pour les futurs employeurs, d'apprendre à mieux gérer votre temps en jonglant entre le travail et les études et d'affiner vos choix de carrière en testant différents domaines. En fait, un job étudiant, c'est surtout une occasion d'apprendre et de grandir tant sur le plan personnel que professionnel. Concernant les contrats de travail auxquels vous pouvez postuler et les droits associés, c'est très simple. Vous avez les contrats de travail temporaires, qu'on appelle aussi intérim. Il faut donc passer par une entreprise d'intérim qui vous propose des missions ponctuelles dans différents domaines de la vente au BTP. C'est pratique car vous pouvez choisir les missions qui vous arrangent en fonction de votre emploi du temps. Il y a aussi des contrats à durée déterminée, des CDD, pour des emplois saisonniers ou des missions ponctuelles, ou encore des contrats à durée indéterminée, si vous cherchez un poste à plus long terme. Bien évidemment, la rémunération du travail effectué fait partie des droits associés aux contrats de travail, au même titre que le temps de repos hebdomadaire, les congés ou encore la protection sociale. Alors n'hésitez pas à bien lire les détails de votre contrat avant de signer. C'est parti, je vais vous expliquer comment trouver un job étudiant en trois étapes. On commence par l'identification du job, c'est hyper important. Les secteurs qui recrutent le plus de jeunes sont le commerce, en grande surface ou en boutique de prêt-à-porter par exemple, l'hôtellerie-restauration, les établissements scolaires, la garde d'enfants et le soutien scolaire. Ces domaines offrent souvent des emplois aux horaires flexibles et adaptés à ceux des étudiants. Mais il existe des secteurs moins connus qui recrutent aussi. Dans le domaine de la santé par exemple, vous avez la possibilité de travailler en tant qu'agent de services hospitaliers. Si vous aimez les animaux, vous pouvez proposer au service pour garder des animaux de compagnie. Si vous êtes bilingue ou fort en langue, vous pouvez faire de la traduction en ligne. Dans le domaine de la sociologie aussi, même en tant qu'étudiant, vous pouvez administrer des questionnaires d'enquête ou des sondages. En général, les étudiants ne pensent pas à chercher des jobs étudiants dans leur domaine d'études ou même dans un domaine qui leur plaît de base. Pour trouver le bon équilibre entre travail et vie étudiante, il est essentiel de choisir un job dont les horaires s'adaptent à votre emploi du temps scolaire et de veiller à garder du temps pour vos révisions et vos loisirs. Il vaut mieux opter pour des jobs à temps partiel, avec des horaires plus ou moins fixes, pour garder un rythme de vie stable et régulier. Privilégiez également les emplois proches de votre lieu d'études ou de votre domicile pour réduire les temps de trajet. Ensuite, on passe à la recherche. Vous pouvez vous rendre sur unjeuneunesolutions.gouv.fr pour trouver toutes les offres près de chez vous. Et vous pouvez consulter aussi les plateformes en ligne spécialisées comme Injid, LinkedIn ou JobTeaser. Ce sont les bonnes sources pour trouver des offres d'emploi quand on est étudiant. Il y a aussi des sites spécifiques aux jobs étudiants, comme JobAvise, le site des CRUS dédié aux jobs étudiants, StudentJob, le CIDJ, le Centre d'Information et de Documentation Jeunesse, Pour organiser efficacement votre recherche d'emploi, il faut d'abord créer un CV et une lettre de motivation attractives et personnalisées que vous adapterez à chaque secteur d'activité dans lequel vous postulez. Ensuite, pour ne pas risquer de passer à côté d'une offre intéressante, mettez des alertes sur votre téléphone. Grâce à ça, vous serez à l'affût dès qu'une offre sera postée en ligne. Dans certains cas, vous pouvez vous déplacer en personne pour déposer votre candidature, notamment dans les métiers de la restauration. Ça montre votre motivation et votre intérêt pour le poste. Mais dans la plupart des cas, envoyer votre candidature par mail est largement suffisant. Attention, ne négligez pas le bouche à oreille, que ce soit auprès de vos proches, professeurs ou même des professionnels que vous rencontrez dans votre quotidien. Qui sait, ce seront peut-être eux qui vous permettront de trouver votre futur employeur. Dernière étape, candidater. Votre CV doit inclure vos coordonnées, vos expériences professionnelles les plus pertinentes, vos compétences en lien avec la candidature, la formation que vous suivez, mais aussi vos activités extra-professionnelles et vos principaux centres d'intérêt, qui donneront un côté plus humain à votre CV. Dans une lettre de motivation, vous devrez expliquer votre intérêt pour le poste. Rappelez vos compétences en lien avec l'emploi auquel vous postulez et montrez votre motivation à rejoindre l'entreprise. Les qualités les plus recherchées par les employeurs sont généralement une grande capacité d'adaptation et de flexibilité, mais aussi des compétences en communication et en travail d'équipe, ce qui facilite grandement l'intégration à l'entreprise. Que ce soit pour le CV ou pour la lettre de motivation, le but est de se démarquer des autres candidats. Par exemple, listez vos points forts. Langues étrangères, qualifications et certifications, comme vos diplômes, BAFA et secourisme, compétences informatiques, mais aussi le permis de conduire ou moyens de locomotion. Mettez toutes les chances de votre côté. Si vous postulez pour votre premier emploi, vous aurez sûrement peu d'expériences professionnelles à valoriser. Pas de problème, il suffit de mettre l'accent sur vos expériences bénévoles, vos stages, vos projets académiques et sur les différentes compétences que vous avez acquises au cours du temps. Pour vous préparer un entretien, renseignez-vous sur l'entreprise et le poste. Entraînez-vous à répondre à des questions type qui pourraient vous être posées et préparez des questions à poser aux recruteurs. Ça montrera votre intérêt pour le poste. Quant à la tenue, adaptez-la le plus possible à l'univers professionnel de l'entreprise. Ah oui, dernière chose, ça va de soi, mais soyez ponctuel. Il y a quelques erreurs à éviter lors de votre recherche. Évitez de postuler pour des emplois qui ne correspondent pas à vos compétences ou à vos centres d'intérêt. Évitez aussi, si possible, de candidater à des emplois qui sont trop éloignés de chez vous ou de votre lieu d'études parce que les temps de trajet peuvent vite devenir contraignants et fatigants. Les fautes d'orthographe dans votre CV ou dans votre lettre de motivation sont aussi à proscrire. Donc avant d'envoyer votre candidature, faites-vous relire par vos proches. Ayez confiance en vos compétences, soyez persévérants malgré les refus et restez ouverts aux opportunités. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance dans vos recherches et je suis persuadée que vous êtes capable de réussir.